Quartier Balzac dans la commune de Bondoukou. Yentoukbana, Sali et ses amis reviennent de l'école. Ce groupe d'amis loue une chambre dans cette cour située à quelques kilomètres de leur établissement. Nous vivons à cinq personnes dans la même maison, trois filles et deux garçons. C'est difficile pour nous car nos parents sont au village, c'est nous-mêmes qui sommes ici, c'est nous-mêmes qui sommes notre titre et en même temps nos parents. Nous habitons dans une maison à quatre personnes, deux filles, deux garçons. Nous nous quittons à l'école à 18h. Le fait qu'on dit qu'on va arriver à la maison, il est déjà 19h pour préparer. Lorsqu'on va finir de préparer, manger, il est déjà 22h. Donc pour bosser, on n'arrive pas trop à bosser. Filles et garçons partagent la même pièce de jour et de nuit. Ce type de cohabitation est un phénomène qui prend de l'ampleur dans cette localité. Ici, au quartier CMB, réalité similaire. Kouadio Adengra cohabite avec d'autres garçons et filles, tous des élèves. Nous sommes ici depuis 2004. Nous venons d'un village différent. Nous sommes au moins six dans la maison, cinq garçons et une fille. La vie n'est pas facile ici. Avant de manger, nous devons cotiser chacun, peut-être au moins 100 francs pour pouvoir faire le marché avant de manger. Il suffit qu'ils soient garçons. C'est très difficile à vivre. Des fois, on n'arrive pas à s'entendre, on se discute. Selon le proviseur du lycée 2 de Bondoukou, des élèves de sexe différent, habitant dans la même pièce, entraînent forcément des conséquences. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une chambre avec ce rapprochement qui se fait entre les enfants. Les conséquences, évidemment, ce sont des grossesses indésirées. La construction d'internats et de centres d'accueil pour filles et garçons serait souhaitable à Bondoukou, ce qui pourrait éviter bien des surprises désagréables.